Bonjour Nicolas, bonjour Ariz. Merci pour accepter l'invitation, parce que je pense que c'est important. Je dis que je veux parler en arménien, je vais essayer en français, c'est comme ça, on est bilinguel. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Alors, première question. Alors, oui, ça a un impact politique, ça a créé une onde de choc. Il n'y a qu'à voir comment les journaux belges et les journaux partout en Europe ont parlé de la déclaration de Biden, alors que la plupart des pays européens, ça fait longtemps qu'ils ont reconnu le génocide. Donc, on voit comme c'est important et je crois que ça consolide la présence de la reconnaissance du génocide. Mais évidemment, la déclaration de Biden n'est pas simplement une déclaration historique, c'est une déclaration politique, ça concerne leur relation avec la Turquie. Et il faut espérer que, comme cette déclaration vient peu après la guerre au Karabakh, il faut espérer que ça aura un impact sur les relations entre les États-Unis et la Turquie et sur le comportement de la Turquie vis-à-vis des Arméniens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des effets sur l'Europe? Parce que maintenant, c'est un peu difficile, l'Europe-Turquie, l'Europe-Arménie, les relations avec l'Europe-Karabakh, c'est l'impact sur l'Europe. À vrai dire, je pense que les relations, vous vous souvenez que les dialogues avec l'Europe, entre la Turquie et l'Europe, a recommencé il y a un peu plus d'un mois, je crois, un mois et demi. C'est à l'initiative d'Erdogan. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de l'Union européenne? C'est justement parce qu'il connaissait la position de Biden et il voulait anticiper, il voulait améliorer les relations avec l'Europe avant qu'elles empirent avec les États-Unis. Donc, les relations avec l'Europe, c'est ça. Je pense que c'est de cette manière-là qu'elles ont changé, c'est-à-dire la Turquie a changé son attitude avec l'Europe. Mais je crois que pour les Arméniens, ça ne va pas changer parce que l'Europe ne va pas dans un proche avenir mettre les relations avec l'Arménie à l'ordre du jour de son dialogue avec la Turquie. Il s'agit de parler de la Grèce, peut-être de Chypre, de relations commerciales, des droits de l'homme entre Turquie et encore. Et puis voilà. Donc, l'Europe n'a aucune ambition en ce moment. Et je pense qu'il ne faut rien. Honnêtement, je pense que l'article est assez clair. Je n'attends rien de l'Europe. Et c'est assez ironique que les Européens, maintenant, doivent attendre leur salut des États-Unis et des déclarations de Joseph Biden. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions à court terme. Par contre, l'affirmation de la reconnaissance du génocide en Europe, c'est important à long terme. C'est quelque chose avec lequel on peut et on doit travailler. C'est-à-dire, en Belgique, on se trouve dans la situation paradoxale où, je pense que pratiquement tous les partis reconnaissent le génocide arménien. Enfin, tous les partis reconnaissent le génocide arménien. Et tous les partis ont compris aussi quel est le rapport entre le génocide arménien et la guerre du Karabakh. Quand la Turquie attaque les Arméniens dans le Caucase, c'est difficile de ne pas faire le rapport. Donc, je pense que, et non seulement tous les partis, mais en particulier tous les partis les plus puissants en Belgique. Maintenant, la difficulté, ça va être de concrétiser ça au niveau de la législation et au niveau de la politique belge. Oui, je pense que ça a donné une preuve pour tout le monde qu'est-ce qui s'est passé en Karabakh. Alors, tout le monde s'est compris qu'est-ce qui s'est passé 106 ans avant aussi. Oui, et pour ceux qui n'étaient pas sûrs, Erdogan nous a aidés en parlant de Envel Pacha et de l'armée islamique du Caucase. Et on s'est dit, oh, voilà. Comme ça, maintenant, il n'y a plus aucun doute sur la manière de penser d'Erdogan et du gouvernement turc. Mais au niveau, pour en revenir à la Belgique, qu'est-ce qu'on peut obtenir du gouvernement en Belgique ? Il y a deux questions qui sont en chantier. D'abord, on voudrait qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, on ait concrètement, c'est-à-dire que la Belgique pèse de son poids, son poids est modeste, mais la Belgique peut agir dans le contexte des suites de la guerre du Karabakh et, bien sûr, pour encourager la Turquie elle-même à agir dans la bonne direction. D'autre part, il y a la question de la loi sur les négationnistes. Ce sont ces deux questions-là. Pour ce qui concerne, on se souvient qu'en 2019, une loi sur le négationnisme avait été adoptée en Belgique, mais c'est une loi qui n'inculpe pas le génocide arménien. Donc, ça, ce sont les deux questions qui sont en chantier. Évidemment, les suites de la guerre du Karabakh sont devenues maintenant beaucoup plus urgentes pour le comité que la question de la loi sur le négationnisme, parce qu'il y a encore des centaines, presque 300 prisonniers de guerre arméniens dans les prisons en Azerbaïdjan, presque six mois, alors qu'on est six mois après la fin de la guerre. Ils auraient dû être rendus tout de suite. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut dire la réalité. Actuellement, la Belgique refuse de faire quoi que ce soit. Même de placer un mot pour intercéder en faveur de ces prisonniers, la Belgique ne veut rien faire. Pourquoi ? Et la raison profonde, je ne la connais pas. Les prétextes, je peux vous les donner. Les prétextes, ils disent qu'on n'est pas sûrs, parce qu'il y a vraiment des prisonniers arméniens encore dans les prisons en Azerbaïdjanais. La ministre des Affaires étrangères a répété au Parlement que les Azeris considéraient qu'une partie, en tout cas, de ces prisonniers étaient des « terroristes », des « terroristes », qui évidemment est une interprétation scandaleuse, une interprétation contraire au droit international, et certainement pas quelque chose que la ministre aurait dû dire au Parlement. Mais elle est mal conseillée. Je crois qu'il faut le dire, elle est mal conseillée. Il y a dans la diplomatie une volonté énergique de ne rien faire. Et je pense qu'il faut le dire, la Belgique est un petit pays, bien sûr. Elle n'est pas dans le groupe de Minsk qui négocie l'avenir du Karabakh. Mais elle a son rôle à jouer. Tous les pays ont leur rôle à jouer, si on croit à la défense des droits de l'homme, à la défense du droit international en Europe et dans sa périphérie. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on se situe. Donc, ça, c'est un combat difficile, mais qu'on doit mener au niveau belge et au niveau européen. Et d'ailleurs, à propos du niveau européen, il faut évidemment qu'on travaille avec les pays voisins, en coordination plus étroite avec les pays voisins. Et on a prévu prochainement une réunion avec les communautés des Pays-Bas et du Luxembourg pour voir comment on peut se coordonner sur les questions politiques. Donc, ça, c'est pour le Karabakh. Oui. Alors, l'autre question, c'est la question du négationnisme. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut… Pour le négationnisme, alors, qu'est-ce que tu as marqué déjà ? Il y a une loi qui a passé en 2019, qui n'est pas inclus. Il y a une majorité au Parlement pour modifier la loi. La question actuellement, c'est comment ? C'est selon quelle modalité juridique ? Le problème, c'est que c'est difficile de rédiger de la loi d'une manière qui soit juridiquement acceptable. Donc, un projet de loi avait été préparé en 2019, en début 2020 plutôt, et il a été soumis au Conseil d'État. Donc, avant d'être débattu au Parlement, il a été soumis au Conseil d'État. Il a donné un avis négatif. Il a dit non, d'un point de vue légal, ça n'irait pas. Et donc, cette proposition a été retirée. Et maintenant, il faut trouver une nouvelle formulation en accord avec les différents partis. Et ce que nous voudrions faire, c'est discuter directement aussi avec le ministre de la Justice pour voir quel est son point de vue. Le ministre de la Justice, c'est M. Van Quickenborg, qui est bourgmestre de Courtret. Et donc, nous espérons bientôt le voir pour en discuter directement avec lui. Parce que si on arrive avec le ministre de la Justice et avec les fonctionnaires juristes du ministère de la Justice à préparer un texte qui leur convienne, je pense que ce sera acceptable pour le Parlement également. Et parce que sur le fond, au niveau politique, je pense que tout le monde a bien compris maintenant que le négationnisme le plus dangereux, c'est le négationnisme, ou l'un des négationnismes les plus dangereux, c'est le négationnisme à l'égard des Arméniens. On a vu à quoi ça mène. Et donc, c'est absurde que la loi exclue justement ce négationnisme-là. C'est juste une petite question par rapport à ça. Vous le savez, c'est qu'il n'y a pas de garantie de la politique. Alors, il s'est qu'il n'y a pas d'effet sur les politiques de l'Union européenne, il n'y a pas d'effet sur les politiques de l'Union européenne, il n'y a pas d'effet sur les politiques de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a directement un effet sur les politiques de l'Union européenne ? Non, ça augmente le profil de la question. On en a parlé davantage. Ça rappelle aux parlementaires que c'est une question importante. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que ça modifie directement la politique étrangère de la Belgique. Sauf dans la mesure où, si les États-Unis décident quelque chose vis-à-vis de la Turquie, il est très probable que la Belgique suive. OK. Au niveau concret, c'est-à-dire s'il y a des sanctions ou si les États-Unis font quelque chose dans le Caucase, la Belgique suivra parce que la Belgique est un bon petit soldat de l'OTAN. OK. Alors, dernière question. Alors, tu as dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire pour le négationnisme ? Tu as déjà dit qu'on a une réunion avec le ministre, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour… qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va faire pour le négation de l'Ontario ? Alors, il faut… Elz Van Hoef, qui est la présidente de la Commission des affaires étrangères au Parlement, a annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur une résolution concernant le retour des prisonniers de guerre arméniens en Azerbaïdjan. Donc, on peut certainement contacter les membres de la Commission des affaires étrangères du Parlement pour leur demander de soutenir cette résolution. Ça, c'est une question… c'est la question immédiate la plus importante. Donc, le Parlement a adopté le 18 décembre dernier une résolution complète, une résolution qui traite tous les sujets en suspens au Carabas. Donc, que ce soit les crimes de guerre, les prisonniers de guerre, la destruction des monuments, et tout le reste, la sécurité, la sécurisation des populations, le retour des réfugiés, etc. Donc, tout est traité de manière très correcte dans cette résolution. C'est une excellente résolution. Ce que le ministère des affaires étrangères a fait depuis lors, c'est apporter un peu d'aide pour le… Vous avez vu l'information. Je crois qu'il y a 250 000 euros qui ont été transférés à une organisation en Arménie qui s'occupe de, comment dire, de soigner les soldats qui ont été mutilés par la guerre. Donc, il faut des prothèses, de la microchirurgie, etc. Donc, ça, c'est ce que la Belgique a fait, ce qui est bien. On a remercié la ministre. Et c'est tout. La Belgique n'a pris à notre connaissance aucune initiative politique ni au sein du Conseil de l'Europe, ni dans les Nations Unies, ni aux Nations Unies, ni directement auprès de l'Arménie ou de l'Azerbaïdien. Aucune. Et donc, d'une manière générale, on voudrait que la Belgique agisse et de manière constructive. Donc, on peut toujours écrire à Mme Vilmes, qui est la ministre des Affaires étrangères, pour lui demander d'agir. Ah oui. Et je pense que plus Mme Vilmes, comme toutes les personnalités politiques, sont très sensibles, non seulement à l'opinion publique, mais à l'opinion publique qui s'exprime. Donc, quand on écrit une lettre, ils la voient, ils la lisent. Et on l'a vu à l'automne. Il y a en particulier des jeunes Arméniens, des deux côtés de la Belgique, de Flandre, et du côté francophone, qui ont écrit au Parlement. Et ça a produit un résultat. Alors, juste une parenthèse. Alors, ça marche, les politiques, comme, à l'ARN, 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 qui a misé à l'ARN, qui a misé à l'ARN, qui a misé à l'ARN, parce que si, OK, appelle votre représentatif. Appelle votre... Alors, ça marche, et ça marche quelque part. Et même à Belgique, comme on écrit les lettres, il y a été, c'est déjà, c'est bien. Oui. Et il n'est pas nécessaire... Aux États-Unis, ils écrivent des centaines, des milliers de lettres aux congressmen. Ils ont dit un million. C'est beaucoup. Oui, c'est ça. Mais en Belgique, c'est pas nécessaire, parce que c'est un petit pays. On peut connaître son parlementaire. On peut rencontrer son parlementaire. En Amérique, les congressmen, ils ont 20 ou 30 assistants. En Belgique, quand ils ont un assistant, ils sont contents. Donc, on a la chance. C'est l'avantage d'un petit pays. Tu peux avoir des contacts directs. Et je voudrais donner l'exemple de XL, par exemple, où Lisa Abadjan, pendant la guerre, était très active. Lisa Abadjan et d'autres Arméniens, mais c'était un petit peu elle qui menait l'affaire, et qui a très activement contacté... Alors là, c'est au niveau communal, le conseil communal, parce qu'elle voulait qu'ils reconnaissent le Karabakh. Le conseil communal n'a pas reconnu le Karabakh, mais ils ont adopté une résolution. Et maintenant, ils vont faire tout un projet de sensibilisation sur le Karabakh. Donc, ils vont agir. Et donc, c'est juste quelques personnes à XL qui ont fait bouger la commune. Et on peut faire ça au niveau fédéral aussi. Et alors, l'autre recommandation que je voulais faire, c'est... On sait qu'il y a... Je ne vais pas les nommer. Je pourrais les nommer, mais il y a quelques personnes qui sont très actives sur le dossier arménien, sur les questions arméniennes qui les connaissent bien et qui sont engagées. Bon, on ne peut pas ne pas citer Georges Dalman historiquement, tout le monde le connaît. Il ne faut pas en rester à eux. On a beaucoup d'autres amis dans tous les partis. Pendant la guerre, je vais citer tous ceux qui étaient actifs pendant la guerre, dont certains sont très inattendus. On me disait que le Parti Socialiste ne soutenait pas les Arméniens, mais André Flau, pendant la guerre, a joué un rôle considérable à l'intérieur de son parti et le Parti Socialiste a complètement soutenu la résolution. Donc, il n'y a pas de raison de supposer que les socialistes ne nous soutiennent pas. Bien sûr, Michel De Maque a été particulièrement actif pendant la guerre. Michel De Maque qui est lui du MR, à la droite du côté francophone. Els Van Hoor qui est la présidente de la Commission des Affaires étrangères qui est, elle, du CDNV, les Chrétiens Démocrates flamands. Elle aussi, voilà, Samuel Kogolati et je m'excuse de ne pas citer les autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'on doit toujours parler au même. Si vous avez quelqu'un dans votre commune qui est actif au niveau national, il faut parler à cette personne-là ou pas. Par exemple, à Courtrey, où il y a beaucoup d'Arméniens, Vincent Van Quickenborg qui est ministre de la Justice. c'est par des contacts individuels avec des politiques au niveau local, au niveau régional, au niveau national qu'on peut faire avancer cette question. OK. Alors, merci Nicolas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre ou pour moi, c'est déjà très bien, on a une plan, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire et pour moi, c'est déjà bien. est-ce qu'il y a une autre chose que vous pouvez rajouter ? Je vais rajouter une chose si je peux. Donc, le comité des Arméniens de Belgique n'est pas seul à agir, mais de toute façon, dans toutes les organisations de la communauté, nous sommes tous des bénévoles. Et donc, on a besoin de gens qui sont prêts à s'investir dans ce type de lobbying politique et on est ouvert à la participation de tous. Et j'allais dire en particulier, c'est dommage que je parle en français, mais en particulier du côté néerlandophone, où il y a moins de participation, en tout cas, moins de participation dans le cadre du comité. Et on a besoin de davantage de néerlandophones, mais en général, tous ceux qui veulent s'investir sont les bienvenus et il n'y a pas réellement sur ces questions, il y a parfois des petites différences d'opinion, on discute et on trouve une solution ou on ne trouve pas de solution, mais on agit. Ok. Je vais ajouter la question, vous avez une nouvelle qui a été sonaudion, en faits. une nouvelle qui a été et qui a été un peu et qui a été une nouvelle et qui a été une nouvelle c'est à la première que vous avez à la fin de tête aujourd'hui, le monde hésilion, tu m'as à la d'a la . Merci beaucoup. Merci.